Sous-titrage Société Radio-Canada Donc je ne vous ai pas traité d'idiot, je suis juste d'accord avec vous. Cela m'est arrivé aussi. Avant que tout cela n'arrive, j'étais très intelligent. Très, très intelligent. C'est ce que je pensais. Et c'est ce que tout mon entourage confirmait aussi. Moi, j'en étais certain. Tous les autres autour de moi le confirmaient aussi. Il est très intelligent. Et l'activité que j'exerçais à ce moment-là, et les résultats qu'elle produisait, prouvaient aussi que j'étais très intelligent. Mais un jour, je suis monté sur une petite colline et j'ai réalisé que j'étais un parfait idiot. Depuis lors, tout a été fantastique. Oui. Donc soyez un idiot, c'est une sacrée bonne chose. Si vous êtes un sacré idiot, c'est une sacrée, sacrée bonne chose. Mais ne le dites à personne comme ça. Parce que socialement, vous devez encore vivre. N'allez pas dire à tout le monde, je suis un idiot. Ça va. Vous savez que vous êtes un idiot, tout le monde pense que vous êtes intelligent, ça, c'est une bonne chose. Mais vous dites à tout le monde que vous êtes un idiot, ce n'est pas une bonne chose. Donc... Il y a différentes façons de voir ça. Si quelque chose de plus grand que vous vous arrive, quelque chose de bien plus grand que vous vous arrive, alors naturellement, vous vous sentez comme un fichu idiot. Il ne vous est rien arrivé, vous êtes la plus grande chose de l'univers. Vous pensez que vous êtes intelligent, mais vous êtes un fichu idiot. C'est une grande différence. On peut même exprimer cela différemment. Mais je ne vais pas me lancer là-dedans. Je veux que vous compreniez que vous n'avez pas de très nombreux problèmes. Oui. Vous pensez que vous êtes compliqué parce que vous aimez être compliqué, parce que si vous êtes simple, vous vous sentez idiot. Oui. Donc, vous vous rendez compliqué juste pour éviter de voir que vous êtes un fichu idiot. Votre problème n'est pas très existentiel. C'est plus de l'entretien. Certaines choses ne s'ouvrent pas. Ceci est arrivé. Shankaran Pillai arrive dans un hôtel avec sa femme. À 23h30, il appelle la réception et il dit, « Ma femme menace de sauter par la fenêtre du cinquième étage. » La réception dit, « Monsieur, ceci est une affaire personnelle. Je ne peux pas m'immiscer là-dedans. Et par-dessus tout, je suis le seul employé de nuit présent. Donc, vous devez gérer le problème vous-même. C'est une affaire personnelle. À part moi, et un membre du personnel d'entretien, il n'y a personne dans l'hôtel. On ne peut pas vous aider. Vous devez vous en occuper vous-même. Ce sont vos affaires. Shankaran Pillai rugit, espèce d'idiot. Vous pensez que je vais vous demander de vous occuper de mes affaires personnelles ? Je parle bien d'un problème d'entretien. La fichue fenêtre ne s'ouvre pas. Donc, votre problème, c'est juste ça. La fenêtre ne s'ouvre pas. Il n'y a pas d'autres problèmes, juste des problèmes d'entretien. Comme vous pensez que vous êtes super intelligent, c'est trop saturé. Si vous vous sentez comme un idiot vide, ça va s'ouvrir. Sous-titrage ST' 501